Salut à tous, c'est Planik. On se retrouve sur War Thunder comme d'habitude, après cette magnifique introduction en musique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à l'AMX-10 Acra. Alors clairement, sur le papier, ce n'est pas gagné d'avance. En quelques mots, vous prenez l'AMX-50 Foch, qui est lui aussi OBR de 7.3 en rang 5. Vous lui retirez son blindage, vous diminuez drastiquement sa puissance de feu, en remplaçant ses obus perforants par des ATGM. Sans oublier d'ajouter un canon de 20mm entouré l'eau. Vous mélangez tout ça, et vous avez maintenant votre chasseur de chars totalement inefficace sur le champ de bataille. Plus sérieusement, c'est un char extrêmement situationnel, qu'il faudra sortir exclusivement sur des maps ouvertes pour pouvoir faire des tirs à longue distance, et profiter de la précision des ATGM. Le bémol aussi, c'est que le toit est très peu blindé. N'importe quel avion équipé d'un canon de 20mm pourra vous détruire. Et qui plus est, les face à face avec les chars adverses sont à proscrire, sous réserve d'un retour quasi immédiat au hangar, puisque même de face, vous n'arrivez pas à encaisser de la 12-7. Je pense que c'est l'une des rares fois où je vais vous dire ça, mais je vous déconseille de sortir ce char. Attendez plutôt de débloquer l'AMX 50 Foch, qui a un gameplay beaucoup plus agréable. Mais pour ceux qui voudraient quand même tenter leur chance avec cet AMX, les quelques conseils que je peux vous donner, c'est de toujours essayer de maintenir la plus grande distance entre vous et votre adversaire. Méfiez-vous aussi, lorsque vous tirez, la TGM part toujours plus bas que là où vous visez, donc si vous avez un obstacle devant vous, ça peut arriver qu'il tape dans le sol. En conclusion, c'est un char avec lequel il faut avoir beaucoup de patience, ne pas se précipiter, quitte à rester en appui de vos alliés en seconde ligne, et de vous trouver un bon spot de tir pour vous exposer un minimum. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser avec les gameplays qui m'ont donné pas mal de fils à retordre. Et je vais essayer d'y aller un peu plus franco. Il y avait du Tiger aussi, il y a le léger que j'ai entendu, là je crois que je vois un char, tout à fait. Il faut que je monte un peu. C'est un T-44 je pense. Hop, on s'arrête. On va lui mettre en plein milieu de la caisse. Voilà, parfait. J'étais pas trop inquiet face au T-44. Les membres d'équipage sont plutôt groupés. C'est spot là-bas. Je ne vois pas. C'est bien dommage. J'ai super mal guidé sur mon deuxième tir. Ah, on a un deuxième client potentiel là-bas. Ouais, il se recule pas. Limite, on pourrait essayer de détruire au canon de vin. On ne va pas prendre de risque. Hop. Voilà. On a touché les munitions. Maintenant, on se recule. Ouais. Je vois de l'IS-2 sur les midis. Je ne suis même pas sûr qui m'est vu honnêtement. On va y retourner. Voilà, il a pris un coup. Immobilisé. Flan de tourelle, les munitions. Oh, on a un char là-bas aussi. Yacht-Panther. Ah, dommage. Il a eu bien joué. Honnêtement, on a un 2H qui sort. Conducteur-tireur. Ça, c'est vraiment un joli tir. On a un autre 2H qui sort. Tireur-chargeur-moteur. Décidément. Hop. La caisse. Parfait. C'est détruit. Il reste son collègue un petit peu à droite. Mais je ne pense pas que la TGM pourra le toucher. Et non, malheureusement, je me suis fait détruire. J'ai été trop longtemps statique. Donc là, je me suis placé plutôt à bonne distance. Après, je suis facilement repérable. Mais il faudrait que je prie pour qu'il y ait un adversaire qui sorte et qu'il ne me voit pas. Pour l'instant. Ah, oui. Ouais, pour l'instant, c'est ça. Nickel. Moteur, on a touché la munition derrière. Parfait sur ce Rochev. Bon, les alliés se débrouillent pas spécialement bien sur le flanc droit. Mais je vais surveiller. Ah. Je pense qu'il a pris un coup. Oh. Ouais, on a donc ce fameux M18. Ben voilà, on l'a retrouvé. Deuxième ATGM. Qui fait encore une fois un one shot en tapant dans les munitions. Ok, flanc droit. Je viens de voir un char là-haut. Ouais, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait un KV2. Non, c'est un LV. Voilà, parfait dans les munitions. Décidément. Par contre, j'ai l'impression d'entendre un char au contact. Oui, oui, je confirme. Hop, dans les munitions. Parfait. Il y a un BTR. Oh là là, le M50. Ouais, le BTR est là. Le BTR est là. Le Jagdpanzer, il est ici. Le 20 mm. Le 20 mm, il n'a pas la... Il n'a pas l'angle. Si, c'est bon. Parfait. Et le M56, c'est eu le Jagdpanzer. Ok. Oh. Là, j'ai pris un sale coup. Il faut que je m'arrache. Oh, ça va être très compliqué. Oh là 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 là. Ok, j'ai juste perdu le conducteur. Il y a un deuxième char. Ouais, ouais, ouais. Le Tiger vient de tirer. Prêt à faire feu. Parfait. Dans le Tiger. Il y a le Jagdpanzer qui est juste là, qui ne m'a pas vu. Ok, il est immobilisé. Et parfait. Hop là. Oh. On a essu. Mais il y a un tir qui est parti sur le flanc droit. Je vais me déplacer dans... Oh. Il y a le 2P qui est là. Tiger 2P vu. Ouais, il est... Il y va à fond. Est-ce qu'il m'a vu avancer ? Non, je ne suis pas sûr qu'il m'ait vu. Ah, il vient de tirer. Il vient de tirer. C'est le moment d'y aller. Hop. Il ne m'a toujours pas vu. On va faire la culasse dans un premier temps. Voilà. Oh là là. L'avion, il me fait très très peur. Hop. Chargeur chenille. Comme ça, il ne va pas s'en aller. Deuxième obus qui est prêt. Hop là. Dans la tourelle. Ah, dommage. Je ne sais pas si le train est cassable ou pas. En fonction de ce qu'il fait, je peux peut-être l'avoir là, entre les deux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. La tourelle. La tourelle passée. Dommage, j'aurais presque pu faire les munitions. En fait, le canon n'était pas stabilisé. Ah ouais, là, là, j'ai le milieu de caisse. Hop. Parfait. Conducteur. Nickel. Bon travail d'équipe avec les alliés, ça. Je vois qu'il y a un char qui... Ah, mais oui. Mais je vois son canon. Ouais. Bon, ce n'est pas un très bon tir. Oh, pas mal. Je ne voyais pas trop où je tirais. Là, on a un avion qui est en... En razmode. Oh, ok. Il s'est fait détruire. Je ne sais pas trop où j'en suis de mon 20 mm. J'aimerais bien le recharger. J'aimerais bien. Encore, il vient. Ah, dommage. Raté. Raté sur le M109. Prêt à faire feu. Tube canon radiateur. Il continue. Hop. Et parfait. Tireur munitions. Oh. J'ai pris un sale coup. Parce que j'ai l'impression que... Ouais, ouais, ouais. Le combat a lieu sans moi. Là-bas, il me semble voir un char. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un T-44. Hop là. Hop là. Le petit T-44. Parfait. Deux flancs. Là, il y a un autre char qui est derrière la maison. Mais là, s'il ne s'avance pas plus, moi, je ne pourrais rien faire. On a déjà un jet qui est sorti. Ah ouais, ça y est. Ça sort du spawn là-bas. Et oui, voilà. Je n'ai pas envie forcément de m'amuser à faire du spawn kill. Mais je pense que je ne vais pas avoir le choix. Transmission, chargeur chenille. Là, il y a un char qui m'a vu. Voilà. Chargeur culasse. Je vais essayer de détruire ce Yag Panther. Voilà. Dans les munitions. Et là, il y avait toujours la SU-85. Mais je pense que le BMP, il a dû me spot. Donc moi, je vais tranquillement reculer. Ah. On a une DCA russe qui est en train de sortir de son spawn. Je vais essayer de mettre ça à l'arrière dans les munitions. Ok, bon bah voilà. Ça sera juste un coup. Oh. Ouais, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je vois un petit peu ce qui se passe là. Très vaguement. Mais je n'y arrive pas. C'est incroyable, je n'y arrive pas. Ah si. Allez, feu. Hop. Tulasse. Clairement pas incroyable. Là, il va s'arrêter là. Il ne sait pas que je suis sur son flanc. Hop là, parfait. Munition exposée. Il y avait encore un Panther, voilà, qui vient de passer. Là, il y a le M50 qui est en train de tirer. Il vient de se faire détruire. Ok, il y a un SU. Allez, ça peut le faire. Parfait dans les munitions. Est-ce que le M50 tirait sur l'IS-2 ? Je ne suis pas trop sûr. Je vais bouger. Continuer comme ça, les gars. Il y a un T-44 qui est à fond. Ouais, il va passer sur l'extérieur. Oh. Il y a un char britannique qui vient de s'arrêter. Au niveau de la tourelle. Parfait. Cible détruite. Où est-ce qu'il est cet avion ? Il est là. Ok, il ne m'a toujours pas vu. Ok, le T-44, il est juste là. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il a fait demi-tour, on dirait. Ouais, il est juste là. Est-ce qu'il va vouloir ressortir ou pas ? J'ai un angle de tir, mais je ne le sens pas trop. Donc, je préfère ne pas tirer. Et attendre qu'il s'expose un peu mieux. Je jette un petit coup d'œil. Par-ci, par-là. Ouais, je ne les vois pas. Ok, il y a un collègue. Ah, il y a. Voilà. Hop, parfait. Et là, il y a un T-34-85 qui ne va vraiment pas vite. Ok, il est immobilisé dans le moteur. Je me recule pour me donner un meilleur axe de vue dessus. Oh, il m'a eu. La TGM est partie. Dommage. La DCA, c'est un petit peu le dernier espoir. Voilà, il faut qu'elle continue sa diversion sur le T-34-85. Voilà. Hop. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour l'envoyer en enfer. Parfait. Et par contre, la M42 s'est fait détruire. Ok, c'est pas bon. S'il capseille, ça va être une fin de game. Ok. Ah ouais, j'ai vu le T-34. Voilà, j'espère que ces différents gameplays vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet AMX Akra. En tout cas, je pense que pour ma part, c'est la dernière fois que je les sortirai du hangar. Sur ces belles paroles, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada